Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes frères et sœurs, normalement je ne parle pas des sujets de tendance et d'actualité Mais aujourd'hui j'ai parlé d'un événement très très bizarre Qui a eu lieu avant quelques semaines pendant le match maroc-croati Bien sûr dans la coupe du monde du Qatar Quelques personnes au TikTok, Instagram, etc. ont fait attention La plupart n'ont pas fait attention Voilà un homme habillé d'une façon très bizarre avec une tête de mouton Ça c'est pas aléatoire Ça s'appelle le Baphomet Un dieu sacré dans les yeux des anciens arabes et des anciennes cultures du Moyen-Orient Ce n'est pas au hasard qu'on a vu ça Il y a une vérité très très importante derrière ça Et des ramifications importantes que nous allons clarifier dans notre vidéo Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne Et n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne et activer la cloche Ce sujet est très important, surtout pour nous les musulmans On a vu la réaction des médias à cette histoire étrange qui s'est produite dans la coupe du monde On dirait une scène de science-fiction Donc voilà le match du Maroc, le Maroc entre la Croatie Et dans le stade on voit le Baphomet Plusieurs chaînes et sites web ont parlé de lui Et tout le monde s'est demandé d'où venait cet homme Venait-il de l'enfer ou du paradis Peut-être d'une autre planète, d'une autre dimension, etc Ce que j'ai remarqué est que la presse dans les pays arabes et islamiques n'a pas parlé de ça Une chose bien sûr très bizarre Personne n'a parlé de ça à part de quelques Youtubers Et des pages Instagram et des petits sites web et des comptes sur TikTok D'abord on est d'accord que cette coupe du monde a été la plus étrange de l'histoire Les pays arabes ont battu des pays comme l'Argentine, la France, la Belgique, l'ascension magique miraculeuse du Maroc Et la qualification au demi-finale, etc Au début les médias dans le monde entier ne volaient pas que le Qatar accueillait la coupe du monde Et à la fin de la coupe, tous les fans étaient sûrs que c'était la meilleure coupe du monde jamais organisée Avec la victoire de l'Argentine et Messi, etc En plus, quelque chose étrange a pris place avant la coupe du monde Surtout au monde arabe Les voyants ont parlé, des articles ont été créés et écrivés Propos d'un grand événement qui va prendre place au même stade vers la fin du tournoi Qui allait bouleverser le monde Et ils ont parlé beaucoup Et le résultat c'était, ce qu'on a vu, le baphometre Alors c'est quoi le baphometre ? Avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon Pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici Une subscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos Qui parlent des secrets de notre religion et culture islamique et des djinns Le lien de notre Patreon sera en bas de cette vidéo dans la description Merci beaucoup Seulement un jour avant la finale, on peut voir ce baphometre dans la section VIP Et personne n'aurait réagi Voilà, comme si c'est quelque chose de très normal Une chose qui prend place tous les jours dans le stade Un baphometre en promenade dans la section VIP Voilà un autre signe effrayant Il ne faut pas oublier que les autorités du Qatar ont interdit aux personnes de toutes les nationalités De s'habiller d'une manière bizarre ou différente Pour des raisons de sécurité et respect, etc. Donc la loi s'applique à tout le monde sauf le baphometre C'est-à-dire le baphometre c'est la seule personne qui peut s'habiller à autrement et d'une manière bizarre C'est très 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 bizarre et très effrayant Le monde entier était en train de regarder le match Les yeux collés aux écrans Le moment idéal pour envoyer un message subliminal Un message clair et secret en même temps On peut déchiffrer le message, c'est très très simple Les gens qui vénèrent le baphometre sont au contrôle Pas vous les musulmans ou les chrétiens, etc. C'est un message contre toute religion C'est un challenge aux pays arabes et aux pays islamiques Voilà, on est là, on est en contrôle Tout ce qui se passe, on le contrôle dans vos pays musulmans et dans le monde entier C'est très grave, mais plus grave c'est la réaction absente des médias dans les pays arabes et musulmans Donc cet homme ne vient pas d'une autre planète Ni d'un autre lieu, ni d'une autre galaxie C'est un baphometre, un symbole satanique Qui a des origines très très anciennes C'est un dieu faux Un challenge d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est un défi très clair de la part de ceux qui détestent l'islam Un défi clair Nous sommes parmi vous Votre religion ne peut pas nous stopper Nous sommes ceux qui vont gagner à la fin Finalement, je veux dire que nous les musulmans On va toujours respecter et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala Nous sommes nombreux et on va rester nombreux jusqu'à Yom Al-Qiyama le dernier jour Voilà, c'est la fin de notre vidéo Merci beaucoup pour avoir consulté cette vidéo Et n'oubliez pas de faire un like et une subscription à notre chaîne et activer la cloche La cloche est très très importante pour pouvoir consulter nos vidéos avant tout le monde Et pourquoi pas consulter le contenu de notre Patreon Le lien se trouve dans la description Subhanallah, Alhamdulillah et au revoir Assalamualaikum Sous-titrage ST' 501